Ce drôle de conteneur est en fait un musée. Depuis le 4 mai, le musée passager s'est installé ici, sur la place de la gare de Sergy-Préfecture, pour aller à la rencontre du public. A l'intérieur, différentes œuvres d'artistes contemporains. L'objectif de ce musée est inhérent, permettre à tous les valdoisiens de découvrir l'art et faire tomber les idées reçues sur les musées. En fait, je me baladais tranquille, tout ça. Et moi je vois ça, et le street art, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de se déplacer, c'est le musée qui se déplace à nous. Et c'est cool. Dans l'inconscient collectif, le musée, c'est quelque chose qui va être perçu comme quelque chose d'un peu élitiste. Et le fait que, finalement, l'art vienne aux gens dans le cœur des cités, s'expose, là c'est très ouvert, on fasse à côté quelquefois. Provoquer des opportunités comme ça, c'est très bien. Et pour attirer le public, différentes manifestations sont proposées, comme des représentations de danse, de théâtre et de musique. Aujourd'hui, c'est une association de graffeurs valdoisiens qui est intervenue pour décorer le conteneur. Nous, c'est parce que le musée, il était mobile et qu'il était ouvert qu'on a pu faire la fresque. On est venus visiter le musée, on a bien aimé ce qui se passait là-bas. Enfin, ce qu'il y avait dedans. En plus, on a déjà vu des artistes arrosants, ceux qui ont fait la fresque à côté, on avait déjà travaillé avec eux. On a demandé aux organisatrices si on pouvait faire cette fresque et elles nous ont dit oui. Pour cette deuxième édition, le musée passager est ouvert tous les jours, de 9h30 à 20h. Il restera à Sergi jusqu'au 24 mai, puis ira s'installer à Maud du 1er au 21 juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !